Bonjour, bonjour peuple gabonais. Je viens ici interpeller le ministre des Affaires étrangères qu'il essaye de rappeler à l'ordre l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, M. Michel Régis Onanga Ndiaye. Peuple gabonais, c'est dans la solidarité que l'on va construire ce Gabon-là. C'est dans la solidarité que l'on va changer les mentalités de Gabonais. Comme on a toujours l'habitude de dire que le problème de Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Là où je vous parle, les parents de notre frère, de notre compatriote, étudiants morts au Sénégal, M. Nguoni Irikin Sams, ces parents se trouvent actuellement là au Sénégal. Mais je vous dis avec assurance que l'ambassadeur du Gabon au Sénégal est en train de faire un double jeu inimaginable. Parce que c'est inacceptable que quand les parents quittent le Gabon, les parents appellent l'ambassadeur, l'ambassadeur leur dit OK, d'accord. Dès qu'ils arrivent au Sénégal, jusqu'à aujourd'hui là, l'ambassadeur a du mal à recevoir ses compatriotes. À chaque fois qu'ils appellent, oh, je suis dans la voiture. Eux, ils le rappellent, oh, je suis en déplacement. Comment l'ambassadeur, donc au rang d'un président, qui représente le président de la République dans un pays où ses compatriotes n'arrivent pas à prendre soin de ses compatriotes. Ça, c'est un problème Gabonais. C'est inacceptable qu'à chaque fois que nos enfants aillent à l'étranger, on les tue comme des poulets et le Gabon n'arrive pas à réagir. Non. Monsieur le ministre des Affaires étrangères essaie d'appeler l'ambassadeur. Parce que moi, j'ai une vidéo. J'ai dit, bien, moi j'ai une vidéo qui prouve en suffisance que cet enfant-là n'a pas chiché du troisième étage, comme ça se dit. Cet enfant-là a été agressé. Moi, j'ai dit, j'ai la vidéo. Qui prouve en suffisance que cet enfant a été agressé. Non. Une chute. Donc, essayez d'appeler l'ambassadeur. Je pense bien que l'ambassadeur en sait beaucoup sur le dossier-là. Parce que même la manière que les gendarmes, les enquêteurs ont reçu les parents de cet enfant-là, ça en dit long. Eux-mêmes, ils ont commencé à cracher l'impression qu'il faut aller voir votre ambassadeur. Attends. Les parents sont encore là-bas, mais je pense qu'ils vont rentrer. On va faire un live d'explication. Vous allez comprendre que, réellement, l'ambassadeur joue un jeu qui n'est pas intéressant et très dangereux. C'est inacceptable que nos enfants sont toujours maltraités ailleurs et que nous-mêmes, ici, au Gabon, et que les autorités n'arrivent même pas à prendre conscience. Peuple gabonais. Peuple gabonais. Peuple gabonais. Merci.